le col de la colombière je crois que j'ai dit une connerie tout à l'heure en montant je sais pas quoi la plombière ou un truc comme ça j3 on a pris pas mal de flotte ce matin mais là la route est à nouveau propre et le soleil repointe son museau donc on en profite on bouge avec l'ours et la fée juste devant moi et on va au col je crois que c'est l'école des corbières je suis l'ours c'est lui qui nous emmène là bas on va aller faire deux trois images sympa je pense on descend on descend on descend mais c'est pour mieux remonter c'est assez incroyable les écarts de température qu'on peut avoir là entre la vallée et dès qu'on grimpe un peu je vois la température ici qui diminue à but d'oeil on va aller tout là-haut voilà putain ça attaque fort c'est là où avec un moteur harley on sent vraiment le bénéfice de la traction et le couple qu'on a c'est vraiment appréciable dans ce genre de situation quoi c'est là où ça sert d'avoir des moteurs de tracteur c'est ça Bon, c'est une route pas évidente quand même, il faut être concentré un peu. Mais là, à la vue, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Oh la corniche là, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Oh, obligé d'avoir la banane. C'est magnifique. La route est super étroite, il faut être hyper vigilant parce qu'il y a beaucoup de vélos qui l'empruntent. Donc là, on roule vraiment tranquille. Et en même temps, il faut profiter. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. Oh là là là. On passe quasiment sous la roche. Là, ça a été taillé pour la route. Oh les gars, ils sont vraiment forts là. On se rend pas trop compte, mais la pente, elle est assez ardente. Ici quand même, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, chapeau les gars. Et la récompense, elle est dans tous les virages par contre. J'arrive pas à couper mes caméras là. Et là, on monte. On est entre 1500 et 2000 tours minutes. Donc, les moteurs sont en ralenti. Les moteurs sont silencieux. Du coup, c'est vraiment cool quoi. Je crois qu'on y arrive là, au col. On y est. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Bonjour. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau ? Shalom. ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh la la la, la route de ouf ! Oh la la, la route de ouf ! Exceptionnel, les gars, ils partent, ils traversent, ils vont en face pour récupérer les courants ascendants sur le versant le plus chaud, celui qui prend le soleil. C'est vraiment grandiose ! Là, il y en a des dizaines et des dizaines, ça donne envie d'aller avec eux ! Autant nous, sur nos motos, on a une sensation de liberté, je pense que là-haut, ça doit être fois mille ! Si on donne le choix entre grimper à col à vélo ou perdre du parapente, c'est tout de suite vu ! Là, on arrive à Saint-Jean-de-Styxte, Saint-Jean-de-Syxte, c'est dur à prononcer ! Et on attaque le deuxième col de la journée ! Et pour l'instant, la route a l'air plus confortable que la route de ce matin ! La Clusa, on est sur la route du Tour de France ! C'est magnifique ! Il y a vraiment des vaches partout, c'est beau ! Celle-là, qui est en train d'escalader... Comme si elle voulait venir nous voir là ! Elle a entendu le bruit de Harley et elle se dit « Tiens, j'irais bien voir ces espèces d'engins bizarres ! » Donc tout à l'heure, on était derrière cette grosse montagne ! Elle s'est en train de digérer là ! Et qu'est-ce qui ? Et qu'est-ce qui ? Et qu'est-ce qui ? Donc là, côté droit de la route, on a les vaches en activité ! Et côté gauche de la route, t'as les vaches réformées ! Et là, je vais te dire que celle-là, elles sont calmes ! Carpet ! 1498 mètres ! Non ! Là, il y a marqué 1867 ! Non ! Non ! Ha ! Ha ! La BNM, là, la BN, là ! Elle est belle ! La couleur, elle est incroyable ! La couleur, elle est incroyable ! Couleur d'aluminium Couleur d'aluminium Ah ça fait du bien Je peux y aller à pied ? Comme tu veux C'est pas ça ? Quoi ? Couleur d'aluminium Faut y aller là ouais Là on se rend pas bien compte sur la vidéo Mais il y a une pente au moins à 25% Et en plus il y a une bosse Ce qui fait qu'on voit pas du tout ce qu'il y a au bout de la route Donc on sait pas où on va Et on sait pas si on va pouvoir faire demi-tour Mais on y va quand même parce qu'il y a du fromage à acheter là-haut L'appel du fromage est bien plus fort que tout Il y est là ? Prends large Et tu t'arrêtes pas ? Accélère Accélère duis ... j'ai d'empêche ... ... bonjour madame il faut combien par personne ? 200 grammes ? 15 x 2 3 kilos ? bah oui il en faudrait 2 comme ça oh la bache oui non mais vous enlevez la coupe oui oui oh la la c'est magnifique on est pas mal il n'y a plus qu'à descendre ouais c'est original de voir une police là on a plutôt l'habitude de la voir dans les rues de New York quoi celle-là tiens donc là la technique ça va être de faire marche arrière derrière là-bas puis repartir comme ça là c'est en pente hein je sais pas à combien c'est mais c'est au moins 30% là ouais ouais je pense hein moi là ça va aller moi je vais juste faire marche arrière et ça va aller mais peut-être qu'il faut que tu le fasses pour la fée je vais descendre moi puis je vous attends en bas salut les copines alors le frein moteur est comment là ? je suis en première ? ah là il donne plus là ! il arrive plus ! voilà je libère la place histoire de c'est bon voilà ça arrive c'est mort faut que j'aille dans le trou c'est mort faut que j'aille dans le trou moi j'ai plein de Rebecca j'ai plein de musique j'ai plein de musique j'ai plein d'emprunt je vais me faire bon les gars incroyable j'ai même mon col photo le col de la croix de fraille trop fort il pleut On redescend dans la vallée avant de remonter sur Morzine et je pense qu'on va en prendre une bonne parce qu'on va par là-bas.